Hello les gars j'espère que vous allez bien bon on est le jeudi 2 décembre je suis réveillée là depuis plus d'une heure je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs enfin bref je me suis réveillée un peu avant 10h je me suis encore endormie tard un plaisir mais bon c'est pas grave mais ça va c'était il n'était pas trop trop tard non plus donc voilà j'essaie de m'améliorer du coup aujourd'hui l'objectif bon faut que je sorte ça parce que sinon il va me péter un bout là faut que je mette mes lunettes parce que sinon je ne vois rien voilà je vois bien plus clair bon c'est un peu crade parce que du coup à chaque fois le soir il y a de la poussière qui se dépose dessus objectif du jour elle est la chambre déjà excusez moi excusez vous donc je disais objectif du jour reprendre le sport mais genre vraiment pour de vrai parce que je me suis pesée j'ai encore pris quelques grammes et depuis le début d'année genre depuis le mois de mars ou comme ça j'ai quand même pris presque 5 kg j'ai pris entre 4 et 5 kg je me souviens plus exactement j'aurai que je regarde pardon si j'ai la fit track il faudrait que je regarde du coup à combien j'étais mais je sais que j'étais pas loin des 50 genre 50 kg,2 ou 3 une conne comme ça et là j'avais pas encore passé la barre parce que j'étais à 54,8 et là je suis à 55 alors honnêtement je m'en tape du chiffre enfin je m'en tape oui et non parce qu'en fait je sais quand je me sens bien et en ce moment je sais que je ne me sens pas 100% bien dans mon corps je ne trouve pas moche ou autre enfin voilà je suis bien mais pas à 100% et je sais que je suis bien mieux dans mon corps quand j'ai au moins 3-4 kg de moins voilà quand je fais entre 50-51 et catch c'est vraiment le moment où je me sens bien et du coup comme je vous ai dit objectif du jour faire du sport là vu que je filme de toute façon je vais être obligé il le faut même si c'est une petite séance genre de 10 minutes que je fais un petit peu d'étirement etc et qu'après je fais une petite séance de 10 minutes de toute façon c'est toujours comme ça au début je mets du temps voilà à m'y mettre forcément il faut y aller petit à petit parce que là mon corps il va morfler c'est sûr et certain hier franchement j'ai pas fait grand chose quoi à part des stories insta pour ma boutique ce qui prend grave du temps en vrai parce que genre je mets les liens tout ça et là je cherchais en fait toutes les tenues que vous pouvez choper pour noël après tout le monde ne s'habille pas forcément d'une certaine manière pour noël mais un petit peu voilà pour moi en tout cas les tenues les pièces qui peuvent être sympa à mettre le jour de noël ou le réveillon ou pour nouvel an ça m'a pris grave du temps parce qu'il y a chaque fois faut copier le lien mettre le lien ça c'est trop bien maintenant qu'on puisse mettre les liens franchement je trouve ça archi cool il faut absolument que je rappelle aussi avant 13 heures le médecin parce qu'elle a oublié de me mettre la crème pour mon eczéma elle m'a tout donné genre tous mes trucs pour mes allergies tout ça mais elle l'a oublié de noter la crème pour pour l'exéma donc il faut que je rappelle du coup il est 16h08 exactement comme vous voyez je suis préparée je me suis douflée tout ça j'ai fait mon sport du coup tout à l'heure j'ai pas fait là un truc de ouf non plus mais j'ai dû faire je sais pas peut-être une soixantaine de squats j'ai fait d'autres exercices pour les cuisses les fesses les enfin voilà en gros pour vraiment le bas du corps j'ai fait genre des squats classiques des squats sumo et les squats je sais pas comment ça va quand on a les jambes vraiment rapproché je me souviens plus du tout comment ça s'appelle enfin peu importe et après d'autres exercices je sais absolument pas comment il s'appelle j'ai pas filmé j'avoue j'y ai pas pensé je suis en train de me dire encore une fois j'ai un manteau je peux pas mettre de pull en dessous c'est quand même grave ça j'ai dit oh et du coup là je bouge parce que j'ai reçu mon colis avec les nouveautés du coup pour une autre donc je suis trop contente comme je vous l'avais dit je crois que je voulais dit hier il manquait un médicament dans sur mon ordonnance en fait ils en avaient pas donc du coup il fallait qu'ils commandent plus mon médecin oublié de décrire qu'il faut qu'il fallait une crème pour mon eczéma donc du coup j'ai rappelé ce matin la secrétaire comme vous avez dit et c'est bon j'ai eu l'ordonnance donc en même temps je pouvoir faire une pierre deux coups et d'apprendre aussi cette fameuse crème et enfin je vais pouvoir me soulager de cette merde que j'ai depuis des années et que je ne soigne pas j'aimerais bien faire un petit tour chez nos aussi donc voilà si jamais je pense sortir un petit peu à mon téléphone pour vous montrer quelques nouveautés je fin qui peut y avoir quelques nouveautés je n'en sais rien mais bon quelques trucs qui peut y avoir là bas si jamais il n'y a pas trop de monde parce que très souvent les graves du monde donc je pense que d'abord je vais aller chez nos comme ça j'aurais rien dans les mains et voilà comme ça je m'entiquinerai pas dans les réunions tout ça d'abord je vais aller chez nos ensuite j'allais chercher mon colis pour nuop parce que c'est juste à côté et en dernier j'irai à la pharmacie pareil il faut que je me rachète alors je sais pas si je me rachète démaquillant je pense quand même qu'il va falloir que je le fasse regardez pour une crème pour le soir du coup je vais regarder ce qu'ils ont de chez katie et puis sinon pourquoi pas me tourner vers autre chose je sais pas donc je vous montre ça je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris et puis voilà non mais les gars je crois que vous n'allez pas me croire il est du coup 16h20 vous n'allez pas me croire vraiment c'est une blague de toute façon j'ai filmé deux secondes mais je sors je vois un bête d'arc-en-ciel et tout c'est trop beau et tout bref je prends une photo je prends une petite vidéo je vous montrerai et là j'avance j'avance quelques mètres et là il se met mais à pleuvoir mais à pleuvoir mais à torrent il fait un temps incroyable depuis depuis je me suis levé il fait genre trop trop beau il y avait un ciel bleu de malade et là mais il pleut à torrent donc là j'ai fait demi-tour parce que bien sûr l'idiote que je suis n'a pas pris de parapluie donc j'ai comme moi je me suis bon allez je continue et tout c'est bon ça va c'est de l'eau la l'eau la pluie va s'arrêter quand même ça c'est une petite inverse je vois quand même le nuage il est vénère je dis bon allez j'avance quand même un petit peu c'est bon c'est pas très très loin machin et là je me dis bon je fais demi-tour parce qu'en fait il pleut vraiment temps et c'était de plus en plus fort c'est une blague du coup j'ai foutu bah comme vous avez peut-être pu le voir mon écharpe sur la tête histoire un petit peu heureusement d'ailleurs que je ne suis pas lavé les cheveux histoire un petit peu de me protéger j'ai même pas de génie de bonnet ni de capuche j'ai rien genre et je n'ai pas pris pour une fois le parapluie parce que pour moi il faisait un temps incroyable et bon bah là quand je suis sorti j'ai vu le nuage avec l'arc-en-ciel c'est bon vas-y c'est un petit peu plus loin quoi et là donc je fais demi-tour et genre je sais pas quatre mètres avant d'arriver dans la maison il s'arrête de pleuvoir est-ce qu'on se fout de ma gueule je pense que oui je pense qu'on se fout de ma gueule je pense réellement que quelqu'un s'en fout ma gueule donc là j'ai fait demi-tour pour prendre un parapluie et il s'est arrêté de pleuvoir donc je vais quand même prendre le parapluie bien évidemment et puis j'y retourne voilà bon je viens de sortir de chez nos du coup j'ai acheté quelques petits trucs j'en ai vraiment pas cher du tout j'ai enfin trouvé mon bonnet de père noël mère noël pour pouvoir faire du coup mes roleplay donc ça je suis trop contente je vais pouvoir commencer à faire mes roleplay là comme ça c'est bon ils seront faits pour noël voilà donc je suis trop contente en plus il y avait une promo dessus parce qu'il est à moins 50% donc je suis à 1,50€ au lieu de 3€ il me semble donc c'était ça ce prix il y avait un autre qui était trop beau genre un peu moumoute et tout mais je me suis dit allez pour juste des roleplay j'ai pas mettre 5 balles dans un bonnet en fait donc voilà j'ai voulu prendre aussi un petit bandana pour pour bibi il en a déjà un je sais pas ce qu'on en a fait qui est rouge et là c'était un qui faisait un peu plus noël parce qu'il était rouge mais à carreaux en fait des petits carreaux en gros bleu donc genre il aurait été trop mimi sauf que le problème c'est que c'était une taille unique en gros pour les chats et les chiens on pouvait l'agrandir mais en fait ils avaient mis un truc pour bloquer on ne pouvait pas l'agrandir forcément pour pouvoir pour ne pas pouvoir le retirer vraiment du truc je pense que c'était un peu une sûreté pour pas pouvoir le piquer le machin je l'ai pas pris parce que si ça lui va pas ce serait un petit peu dommage en fait je ne sais plus à combien il était voilà et j'ai pris d'autres petites choses je me suis pris aussi la levure de bière en comprimé là pour aider encore plus mes cheveux à pousser là j'ai une pousse de ouf mais j'aimerais bien qu'ils poussent encore mieux et plus volumineux etc donc voilà je vous montrerai ça en rentrant non mais les gars franchement à chaque fois il m'a arrivé un truc quand j'ai sorti de seuls donc comme je vous ai dit je suis allée en dernier à la pharmacie donc j'ai récupéré mon colis chez netto parce que du coup le point relais où je vais aller chercher c'était netto donc d'abord c'est un des fonds netto et après je suis allée à la pharmacie en dernier comme je vous avais dit donc déjà grosse conne que je suis j'aurais dû y aller tout à l'heure parce que là je suis allée à l'horaire où il y avait le plus de monde là entre 17 et 18h30 souvent c'est le moment où il y a un monde de malades donc déjà je fais la queue pendant je sais pas au moins 10 minutes et après non mais je pense que je vais finir vous raconter quand je serai à la maison parce que là je suis presque arrivée et clairement à côté de chez moi il y a genre mille voitures s'ils me voient parler comme ça un petit peu gênant d'ailleurs si j'allais chercher du ping du ping chargé comme un bourricot trop la flemme sans plein questionnement bref je raconte la suite après j'ai quelques pas pour me décider si je cherchais du pas en bas je suis rentrée là il est 18h18 tout pire jouer un peu avec sam là en rentrant donc du coup je vous raconte à la pharmacie donc comme je vous ai dit j'ai fait la queue pendant au moins dix minutes si ce n'est plus bon ça voilà tant pis pour moi j'y vais à l'heure à laquelle il y a grave du monde mais ça voilà ça m'a pas dérangé mais ce qui se passe après non mais je vous dis c'est une blague donc je passe avec une dame là bas et franchement c'est quasiment que des dames je suis déjà tombé sur un monsieur qui était très gentil ils sont tous qu'est ce que tu fais qu'est ce que qu'est ce que c'est t'as shippé le pain ah non 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 baby je suis pas je suis pas contente non mais tu oh non mais si je attendais comment ça tu shippes le pain comment ça un tu trouves ça normal c'est quoi cette tronche de cake là tu fais genre t'es innocent tout le monde t'a vu tout le monde te voit là là c'est trop tard regarde regarde on voit très bien je vois très bien ce que tu as dans la bouche tu es vilain ouais c'est ça va discrète autour de ton panier t'es vilain pas beau tu mets et en plus non mais ce saligo et vous avez vu comment il est genre il s'arrête de manger et puis j'ai pas pu vous montrer quand il marchait et genre il marchait comme ça genre tout doucement au ralenti là quand j'ai trop engueulé quand j'ai vu shippé le pain heureusement je viens d'acheter du pain il restait bon ça pour le morceau de pain mais non il me saoule c'est un voleur bref il est insupportable pour ça c'est vraiment le truc alors autant il ne fait pas de bêtises je touche du bois il ne fait pas de conneries franchement c'est extrêmement rare qu'il fasse des bêtises mais c'est un voleur mais un voleur pour la nourriture c'est un truc de fou on dirait qu'il est pas nourri alors que clairement je crois que c'est le chien qui est le plus gâté au monde bref enfin on fait très attention à ce qu'il mange quand même bref donc je vais finir ce que j'étais en train de dire donc voilà la dame très gentille comme d'habitude très aimable donc je donne ça voilà ça je vais trop tester il paraît que c'est génial pour vraiment avoir une peau beaucoup plus belle donc voilà c'est un gel nettoyant anti rugosité et c'est de la marque c'est ravé je dis je prends ça et je dis en plus de ça donc je lui donne mes ordonnances je viens chercher le médicament que que vous n'aviez pas hier voilà qui a été commandé il a bien été il est arrivé ce matin j'ai reçu un message et j'ai dit et j'ai une deuxième ordonnance parce que mon médecin tout simplement avait oublié de de me donner l'ordonnance pour une crème pour mon eczéma donc elle me dit ok pas tout ci donc elle fait les trucs elle retrouve le médicament en deux secondes bam elle elle a la crème elle avait juste en fait à me faire payer ça et aller chercher la boîte de médicaments du coup qu'elle devait me donner qui était arrivé elle reçoit un appel bien évidemment elle décroche et puis après et elle dit en même temps ça fera ne faut qu'à finir donc voilà comme ça vous savez que ça ça coûte 9,90 je lui dis ok pas de souci ne sera par carte et puis en fait elle se partage un tpe avec la nana qui est à côté là en l'occurrence la nana qui est à côté bas elle est en train de faire payer un monsieur donc du coup elle dit bah attend deux petites secondes je fais payer d'abord le monsieur donc du coup la dame elle dit ok pas de souci et puis elle continue son appel et puis en fait elle va derrière au niveau de la réserve et puis elle revient devant et genre elle ne regarde même pas elle fait comme en fait pour elle j'étais pas là et là elle passe de deux collègues en collègues je sais plus combien devant et puis elle leur dit un truc à l'oreille genre oui voilà du coup on arrête vers 18h15 parce que nina et j'ai pas entendu la suite je savais pas pour quelles raisons il fallait qu'elle arrête de travailler à 18h15 il devait y avoir une raison donc nina et puis hop elle disait ça elle fait passer le message à toutes les collègues et en fait derrière elle il y a tout un mur avec plein de médicaments genre les doliprane et trucs comme ça et de chaque côté il y a des ouvertures et donc du coup je regarde et puis je lui dis c'est bon elle a fait passer le message elle va revenir vers moi bien évidemment pour me faire payer et pour me donner mes trucs et là je regarde et puis elle disparaît je ne vois plus la dame la dame a disparu je me dis c'est chelou peut-être qu'elle est allée chercher peut-être que c'est derrière qu'il y a le médicament que j'avais commandé je sais pas il y a peut-être un endroit passé où ils mettent les médicaments justement qu'ils reçoivent j'imagine donc je lui dis bon bah allez certainement aller chercher ça et puis bah j'attends 5 minutes, 10 minutes je me dis c'est bizarre la meuf je la vois pas revenir c'est quand même très très bizarre et puis je vois les gens qui avancent, qui continuent bam, qui vont avec les autres préparatrices, les autres pharmaciens je lui dis mais attends c'est une blague 15 minutes plus tard toujours personne la meuf elle avait juste à me donner la crème qui était juste derrière elle me faire payer ça et aller chercher mes médicaments qui étaient arrivés c'est à dire qu'elle en avait pour 3 secondes je me dis mais c'est pas possible et là quasiment 20 minutes et il y a une des dames qui voyait quand même que genre je commençais à m'impatienter j'arrive pas à le dire à ma part bon vous avez compris vous avez compris j'arrive pas à le dire et du coup je vois que la dame elle va chercher les médicaments qu'elle avait préparé pour notre dame et puis tu vois elle me regarde et puis elle voyait j'avais l'air un petit peu agacée quand même parce que là ça faisait quand même un long moment et je veux bien attendre 5 minutes éventuellement 10 minutes mais là quasiment 20 minutes sans aucune raison de me faire patienter je comprenais pas là je me suis dit attends aller aller chercher à Hawaï la boîte de médicaments aller aller chercher à Hawaï je comprenais pas du coup la dame en question je vois donc elle voit que genre ça commence à me saouler je commençais à un petit peu toutes les regarder droit dans les yeux en mode par contre vous voyez bien que je suis en train d'attendre depuis 100 ans est-ce qu'on se fout pas de ma gueule là et là j'étais prête à dire à la dame qui était à côté excusez-moi mais votre collègue m'a oubliée parce que là ça va me gonfler et en fait il y en a une autre qui a pris les devants et qui visiblement a vu que clairement m'avait oubliée du coup je la vois elle monte les escaliers derrière j'ai vu qu'il y avait des escaliers donc peut-être que c'est leur salle de pose en haut j'en sais rien et puis là elle redescend et genre deux minutes après la dame qui redescend mais genre hyper gênée en mode je comprends pas je comprends pas comment j'ai fait je vous ai complètement oublié je suis vraiment désolée en fait vu que bah voilà j'étais au téléphone en même temps et que le TPE était occupé bah j'ai complètement oublié en fait que je vous avais pas fait payer je dis oui mais je dis vous écoutez c'est pas grave mais j'ai en plus de ça vous m'avez toujours pas j'arrive Bibi bon je vais faire sortir Bibi excusez-moi il va me chier une pendule en fait vraiment elle m'avait oublié donc elle me dit je comprends vraiment pas je lui dis écoutez c'est pas grave elle me dit bah si quand même un petit peu je dis c'est bon je vous en veux pas c'est pas grave on peut toujours oublier mais je me suis vraiment dit effectivement mais elle m'a oublié parce que vu que j'attends quand même depuis un moment effectivement oui elle m'avait bien oublié donc bah ça fait toujours plaisir de se faire littéralement oublier voilà je vous dis mais à chaque fois c'est que à moi que ça arrive ce genre de choses et je me dis heureusement heureusement qu'elle est tombée sur quelqu'un comme moi qui suis agréable compréhensive etc voilà j'ose pas non plus gueuler puis elle s'est excusée et voilà ça arrive à tout le monde donc j'essaie toujours d'être compréhensive et voilà mais là franchement c'était en train de me saouler c'est vrai qu'au bout quand même de quasi 20 minutes à patienter comme une conne alors que j'avais juste à foutre ma carte bleue et qu'elle avait deux trucs et demi à me donner c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulée mais voilà je lui ai dit que c'était pas grave et puis je n'en veux pas c'est pas pour autant que je retournerai plus là-bas et que je vais les critiquer de ouf auprès de tout le monde ça n'a aucun intérêt ça arrive vraiment à tout le monde d'être fatigué et complètement dépassé par les événements donc bref il fallait vraiment que je vous raconte ça parce que franchement je me suis dit mais vraiment c'est une blague je me suis pris des chouquettes même s'il est tard je vais en manger parce que je sais qu'on va dîner tard ça fait qu'il y a va bosser jusqu'à tard du coup sinon j'ai pris je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Nose donc j'ai pris ce petit bonnet-ci il est censé s'allumer mais quand j'appuie là-dessus il ne s'allumait pas donc je ne sais pas s'il y a un truc précis si juste il ne fonctionne plus donc comme je vous ai dit il était à moins 50% et normalement il était à 3 euros voilà il fallait juste que je tire le truc qui était à l'intérieur du coup il fonctionne je suis trop contente parce que j'ai pris j'ai fait mes sates poubelles est-ce que ça intéresse des gens je pense que oui c'est très pratique donc il y en a 15 et franchement 99 centimes les 50 litres j'ai dit direct je les prends parce que là on n'en avait quasiment plus donc quand je suis passée dedans j'ai dit direct je les prends 99 centimes ça vaut grave le coup j'ai pris du fou des gélules levure de bière il y a 60 comprimés je crois que c'est pour 60 jours ouais 60 jours donc en gros pour 2 mois à peu près chaque matin et c'est pour les ongles et les cheveux et clairement mes ongles sont vraiment fragiles donc je vous dis que ça va être top pour les deux donc ça c'était 3,50 euros et après j'ai pris 3 trucs ce sont des cadeaux donc du coup je ne vais pas vous les montrer et j'ai reçu du coup le colis comme je vous ai dit pour ma boutique je suis trop contente je regarderai ça après et peut-être que je vous montrerai quelques petites choses bon voilà déjà vous voyez que c'est un colis qui n'est pas trop trop gros je pense que j'ai eu trop peur que ce soit complètement ouvert d'ailleurs j'espère qu'il n'y a rien qui s'est échappé donc je verrai si jamais je vous montre les petites choses qu'il y a dedans et vu qu'on ne se refuse rien comme je vous l'ai dit je vais manger mes petites chouquettes je vais me prendre mon petit verre d'eau je ne sais même pas ce que j'ai en foutu je crois que j'ai laissé là-bas mon verre d'eau et puis voilà je vais me détendre un petit coup et puis après je vais ouvrir du coup mon colis et peut-être commencer à faire ces petites choses là réfléchir un petit peu comment je vais faire enfin bref voilà je suis trop contente j'ai même pas j'ai même pas rangé mon plateau genre de ce midi c'est abusé mais en tout cas je suis hyper fière de moi parce que bah de sortir comme ça d'aller là où il y a du monde et tout c'est très compliqué pour moi déjà quand il y a du monde mais surtout quand je suis seule c'est très compliqué je suis hyper fière de moi de l'avoir fait voilà à chaque fois c'est du positif quand j'arrive à faire ce genre de choses il y a eu des moments où j'étais un peu angoissée j'ai réussi à contrôler à rester un peu plus zen voilà quand je suis arrivée dans le nose j'étais un peu en mode je ne suis pas très très bien dans la pharmacie aussi vu qu'il y avait du monde et quand il y a un peu de bruit ça déclenche tout de suite un petit peu les crises d'angoisse mais j'ai réussi à contrôler donc c'est ça le plus important c'est ça qu'il faut que je me dise il faut que je garde le positif à chaque fois de ce genre d'événement et je sais que pour beaucoup il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment on peut angoisser comme ça quand on va dans les magasins quand il y a du monde quand machin c'est en vrai je vais vous dire ça ne s'explique pas si ça s'explique mais on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu ou tant qu'on n'est pas un minimum ouvert d'esprit sur ce genre de choses sur tout ce qui est psychologique etc c'est voilà ça serait un petit peu compliqué d'expliquer parce que c'est propre à chacun en plus de ça voilà mais pour moi c'est vraiment une grande réussite à chaque fois que même quand je vais juste chercher du pain à la boulangerie parce que il y a quelques mois de ça je ne pouvais même pas faire ça je pouvais à peine sortir de la maison et voilà je suis sortie quand même pendant deux heures toute seule je suis allée dans plusieurs boutiques et j'ai fait ça seule quoi donc je suis vraiment contente et sinon sérieusement si vous avez une boulangerie la huchapain à côté de chez vous les meilleures chouquettes du monde en tout cas la huchapain qui est à côté de chez nous mais vraiment les meilleures chouquettes bon déjà c'est des monstres genre elles sont énormes j'ai une toute petite tête mais quand même elles sont incroyables mais incroyables vraiment des pépites même ma mère a dit que c'était les meilleures chouquettes qu'elle allait manger toute sa life elles sont incroyables voilà bonne app on manque partout en fait mon rouge à lèvres il a grave bien tenu même avec mes masques regarde moi ça hum m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501